Fabrice, 42 ans, un rennais, j'habite à Rennes. À l'âge de 18 ans, j'ai eu une opération d'un genou suite à une blessure au foot. Et on m'a diagnostiqué une maladie génétique rénale qui s'appelle le syndrome d'Alport. Alors comment ça se passe la dialyse longue nocturne ? Déjà c'est en chambre individuelle. Donc en fait je pars de chez moi à 21h30. J'ai un petit peu de route pour aller au centre. C'est un centre d'autodialyse. Il n'y a que des dialyses, ce n'est pas un hôpital. Je monte ma machine moi-même, donc je suis autonome pour préparer tout le matériel. Et je m'installe dans mon lit et l'infirmière elle vient à 22h15 me brancher. Donc elle me pique sur le bras et elle me raccorde à la machine. Ça dure 10-15 minutes et après elle ferme la porte de la chambre individuelle. J'ai la télé, j'ai une armoire pour ranger mes affaires, j'ai un petit lavabo. Et après je suis autonome toute la nuit. Je fais ça trois fois par semaine. Ça se passe plutôt très bien. En 2008, j'ai voulu me donner un challenge de faire une course, le trail. Et j'étais tombé sur des paysages magnifiques de l'île de la Réunion. La retombée, l'émulation positive au sein de l'établissement qui me soignait, a eu des retombées, on va dire en Bretagne, pour développer la dialyse longue nocturne. Et il y a trois ans, il y a deux ans, trois ans, je suis revenu en arrière et m'a dit mais en France, la dialyse longue nocturne n'est pas développée. Donc qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça bouge pour les autres patients ? Et donc est venue l'idée de s'inscrire au trail du Bourbon, encore sur l'île de la Réunion, faire découvrir à ma femme l'île de la Réunion. Et moi, c'était une véritable aventure. Et voilà, le film, il raconte ça, toutes ces démarches-là, le plaisir, le plaisir du sport, de l'activité physique, des bienfaits de la dialyse longue nocturne et puis l'habit social avec ma femme, cette relation assez particulière où je me lance un défi, je suis seul, sûr de moi et en fin de compte, j'ai besoin un moment de m'accrocher à elle pour continuer l'aventure. Sous-titrage ST' 501